Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live Facebook pour être au plus proche de vous, pour répondre à vos questions, pour répondre à vos attentes et surtout pour vous expliquer mesdames ce qu'il se passe dans la tête d'un homme qui vous rencontre. Alors j'espère que vous m'entendez bien, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu pour me dire que vous m'entendez bien, que vous êtes au rendez-vous, même si c'est un live qui est imprévu. Mais je me suis dit qu'il était vraiment important pour moi de vous expliquer en fait une des problématiques des femmes que je coache. Donc comme vous le savez, je vous ai souvent au téléphone, je vous ai en coaching, donc je vous accompagne sur le terrain. J'essaie en fait d'étudier tout ce qui se passe dans la tête d'un homme et je me suis aperçu qu'il y avait de nombreux points qui méritaient d'être partagés avec vous lors d'un live. Donc bonjour à toi Ella, bonjour Alain, bonjour Christelle, bonjour Lily. Mettez un petit like pour me dire si vous m'entendez bien, mettez des commentaires, partagez parce qu'on est tous ensemble pour rentrer justement dans la tête d'un mec. Je vais vous dire et c'est extrêmement important, alors soyez attentive. Quand un homme vous rencontre, naturellement, il va vous mettre sur un piédestal. D'accord ? En fait, quand on rencontre une femme qui nous plaît, on se dit « Oh là là, je ne sais pas si je vais pouvoir la séduire, je ne sais pas si je vais pouvoir l'attirer, je ne sais pas si elle pourrait être intéressée par moi. » D'accord ? Donc en fait, un homme qui vous rencontre, il vous met tout de suite sur un piédestal. Il vous fait vous sentir que vous êtes un petit peu le sexe fort et dans sa tête, il va devoir se battre, il va devoir cravacher, il va devoir se mettre à votre niveau également. Ce que vous devez comprendre, mesdames, c'est que malheureusement, une fois qu'il arrive à vous conquérir, une fois qu'il arrive à voir votre numéro, à vous embrasser ou le plus souvent après les premiers rapports sexuels, c'est là où la donne change. Un peu comme si le rêve s'envolait un petit peu et que du coup, il arrivait moins à vous mettre sur un piédestal. Si vous regardez cette vidéo, mesdames, vous devez accepter cette situation que l'homme, quand il vous rencontre, il est un petit peu ébahi et qu'une fois qu'il arrive à vous séduire, le rêve, l'attraction, la passion va commencer à s'essouffler un tout petit peu. Pour contrer ce schéma-là, je vais vous demander une chose très très simple. C'est important de prendre son temps. Alors, je sais que vous allez me dire « Mais Alex, c'est lui qui voulait me présenter à ses enfants. C'est lui qui m'a dit qu'il voulait être en couple. C'est lui qui m'a dit que je ne lui envoyais pas assez de messages. » Comme si les hommes étaient un petit peu bipolaires parfois. Je sais que ça vous arrive. Je sais que c'est ce que vous ressentez. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que l'homme, l'être humain, ne connaît pas ses propres besoins. Donc, vous devez toujours entretenir ce désir, entretenir cette attraction, qu'il ait envie de vous charmer, qu'il ait envie de vous faire plaisir, qu'il ait envie de se faire beau pour vous. D'accord ? Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que malheureusement, quand vous êtes dans une dynamique négative, quand vous êtes dans une dynamique où au départ, l'homme est super investi et puis par la suite, il n'y a plus personne au bataillon. Il n'essaie plus de vous séduire. Il vous prend même pour acquise. Ça signifie que vous n'aviez pas conscience qu'au départ, il est dans l'émotion. Il n'est pas rationnel. Ce n'est pas son cerveau qui fonctionne. Il a des papillons dans le ventre. Il voit une super belle femme qui passe. En plus, avec cette super belle femme, il y a une énorme complicité. Donc, il va se dire, « Mais c'est la première fois que j'ai revécu ça. C'est la première fois que je rencontre cela. » D'accord, les amis ? Et ça, c'est comme ça qu'il faut se rendre compte de la situation. C'est de l'émotionnel. Donc là, mesdames, ce que je vous invite à faire, c'est partager ce live à tous vos amis. Ok ? On est en direct. C'est mercredi soir, pardon. On est ensemble. Ce dimanche, à 18h, je vais réaliser un webinaire. Je vous mets un petit commentaire si vous voulez vous inscrire. Venez, on va rentrer dans la tête d'un homme. Je vais vous expliquer exactement comment faire pour avoir un homme qui va pouvoir être bon. Comment faire pour trouver le bon ? Comment faire pour être à l'aise en matière de séduction ? Parce que le but, c'est de ne surtout pas laisser l'homme imposer le tempo. Encore une fois, il vous voit comme un trésor. Ou il vous voit comme le paquet cadeau de Noël. Ok ? Il est là, c'est Noël, c'est le paquet cadeau. Qu'est-ce qui se passe quand on a ouvert le cadeau ? Eh bien, bizarrement, on commence à s'y désintéresser. L'excitation est un peu moins au rendez-vous. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas possible d'avoir des coups de cœur. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas possible d'avoir des coups de foudre. Au contraire, d'accord ? Si vous regardez cette vidéo, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il faut du temps pour conserver le niveau d'excitation, que l'homme soit comme un fou et surtout qu'il soit réellement dans une phase d'engagement rationnel et non plus émotionnel. Alors, je sais que ça peut vous faire peur. Je sais que vous pouvez paniquer. Je sais que vous pouvez être attiré par des personnes qui ne vont pas forcément, je dirais, tout le temps s'investir. Vous ne comprenez pas parce que c'est un schéma qui se répète. Parce que dans notre société, on n'a pas compris qu'il fallait faire durer le plaisir, le niveau d'attraction, le niveau de désir. D'accord ? Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Mettez-moi un petit like là, cliquez sur le like, partagez ce live parce qu'il faut que toutes les femmes de France, du monde, puissent comprendre cela, les amis. Quand vous rencontrez un homme, son objectif, c'est de vous mettre le grappin dessus. Et s'il y arrive trop rapidement, il risque de se désintéresser. Et c'est pour cela qu'il y a des désillusions. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle des faux départs. C'est pour cela qu'il y a des coups de foot qui amènent des ruptures douloureuses. Et vous paniquez, vous vous dites, mais est-ce qu'il existe un mec bien sur terre ? Oui, il en existe. Oui, mesdames. J'en coach tous les jours. Tous les jours, j'accompagne des hommes qui se rendent compte des problématiques, qui ont envie de changer. D'accord ? Donc, n'oubliez pas qu'à partir de maintenant, vous êtes capables d'entrer dans la tête d'un homme. Grâce à ce live, vous êtes capables de comprendre ce qu'il désire, ce qu'il veut. C'est du challenge. C'est toujours vous désirer. C'est toujours vous mettre sur un pied d'estal. Si à partir de maintenant, mesdames, vous arrivez à avoir une séduction qui est un peu plus longue, si vous arrivez à avoir une notion de désir qui est accentuée, parce que cet homme va sentir que vous avez confiance en vous, vous avez du charisme, vous êtes capables de vous sentir bien au quotidien et même d'être actifs dans la séduction, parce que vous aussi, vous aurez des choses à proposer, parce que vous aussi, vous aurez des bonnes idées. Que va-t-il se passer derrière, mesdames ? Vous allez enfin trouver le bon, le mec qui sera vous chérir, le mec qui sera vous apporter de la passion et du bonheur dans votre quotidien. D'accord ? Donc, c'est exactement ce que je veux que vous puissiez réaliser. Vous avez tout aujourd'hui, mesdames, pour entrer dans la tête d'un homme. Je compte sur vous, mesdames, pour me mettre un petit like et surtout pour me rejoindre, parce que dimanche soir à 18h, ensemble, vous et moi, on va complètement rentrer dans la tête d'un homme. Donc, je vous ai mis le lien sur l'événement, je vous mets le lien également dans le chat, mais n'oubliez pas une chose, mesdames, vous êtes le sexe fort. Quand un mec vous rencontre, il ne se dit pas, c'est sûr que je vais y arriver, il se dit, comment je vais faire ? Et si au bout d'un moment, il arrive à le faire, trop facilement, trop rapidement, ça veut dire que vous ne vous portez pas assez de confiance. Ça veut dire que vous ne l'avez pas laissé le plaisir monter, l'excitation monter, chose qui est extrêmement importante. N'hésitez pas à taguer vos amis qui se lancent dans une histoire trop vite. N'hésitez pas à les taguer également lorsqu'elles sont trop amoureuses et qu'elles ont un homme qui les quitte à chaque fois. Cette vidéo, c'est un besoin pour notre société. Alors, c'est à vous de jouer mesdames et à moi de jouer parce qu'on va se retrouver dès demain pour un prochain live afin de vous donner des conseils. N'oubliez pas que vous êtes le sexe fort. Rejoignez-moi dimanche à 18h pour ce webinaire et on se dit à très très vite les amis. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Merci.